Le professeur Léon Zouba renonce à ses fonctions de ministre de l'éducation nationale. Une démission qui est appréciée par les étudiants qui ont élu domicile pour un laps de temps devant l'Assemblée nationale gabonaise. Lorsqu'un ministre est désavoué, objectivement il doit déposer sa démission. Maintenant, la démission du ministre de l'éducation nationale doit entraîner aujourd'hui la démission de tout le gouvernement parce que c'est une responsabilité collégiale. Ce n'est pas la responsabilité d'un individu, mais on parle de la responsabilité du gouvernement qui a été mis en cause. Qualifié comme un acte de bravoure, la démission du professeur Léon Zouba est ici saluée, mais on déplore néanmoins qu'il soit vilipendé. Le ministre de l'éducation nationale a pris la décision qu'il fallait dans une situation comme celle-ci. Lorsqu'on est en responsabilité et que l'on prend des engagements, si on n'est pas en mesure de tenir les engagements qu'on a pris, il faut tirer les conséquences. Et je crois qu'en tirant les conséquences, il pose un acte d'honneur. Et ça, ça n'engage que ça personne. Maintenant, ce que je déplore, c'est que quelques heures après qu'il est démissionné, qu'on ait déjà commencé à lâcher les chiens pour l'insulter, pour le vilipender, c'est grave. Le professeur Léon Zouba a-t-il été désavoué par le gouvernement ? Aurait-il démissionné de son propre chef ? L'avenir nous le dira sans doute.